Musique Il faut dire que dès l'arrivée en Tunisie de ces subsériens dont nous parlons, de ces Ivoiriens, les conditions du pays, les lois du pays, les conditions du travail font qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se retrouver dans le secteur informel parce que la loi du travail en Tunisie ne permet pas à ces migrants de travailler légalement. Les conventions de l'Organisation Internationale du Travail n'ont pas été ratifiées par la Tunisie. C'est une convention qui protège un peu les migrants, qui permet aux migrants qui sont dans certains pays de pouvoir travailler légalement. Malheureusement, en Tunisie, ces accords n'ont pas été ratifiés, donc les migrants ne peuvent pas légalement travailler en Tunisie. Donc ils sont obligés de travailler dans le secteur informel. Musique Comme vous le savez, dans tous les pays, il y a toujours des débuts galeuses, il y a toujours des cas d'exception. Ce qui fait que, malheureusement, il y a certains Tunisiens qui posent des actes de racisme vis-à-vis de certains de nos concitoyens. Mais on ne peut pas généraliser cela et dire que le peuple tunisien est un peuple raciste. Moi, je ne crois pas que le peuple tunisien soit un peuple raciste parce que nous avons vu en 2020 l'élan de solidarité et que ce peuple a manifesté envers nos concitoyens lors de la crise de la COVID-19. Je n'ai pas vu nulle part ailleurs des populations comme ça subvenir aux besoins des étrangers et donner même de l'argent d'espèce, de la nourriture et tout ça, des vifs. En tout cas, c'était quelque chose qui m'a profondément marqué. Donc on ne peut pas dire que ce peuple-là soit un peu raciste. Seulement, il y a, comme je l'ai dit, certaines personnes, des prévues galeuses, qui adoptent seulement des comportements qu'on déplore. Mais on ne peut pas généraliser cela. Il faut dire que le problème des subsérieurs en Tunisie en général est institutionnel. Ce sont les institutions qui ne permettent pas à cette population-là de se réaliser, de vivre librement en Tunisie. Ce n'est pas un problème avec la population, comme je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, les lois ne permettent même pas à ces étrangers de s'intégrer. Et lorsque vous n'êtes pas citoyen d'un pays, quand vous vous rendrez au poste de police, le policier, ça va dépendre de sa bonne volonté ou bien peut-être de son humanisme, il ne peut même pas vous recevoir parce que vous n'êtes même pas citoyen du pays. Donc réellement, il y a un problème lorsque nous nous rendons à la police pour essayer de porter plainte ou bien pour suivre certaines personnes en cas d'abus. Il y a un véritable problème et ça varie d'un poste de police à un autre. Il y a des postes de police qui sont accueillants, qui essaient de faire leur travail correctement. Malheureusement, il y a des postes de police qui essaient d'exprimer leur racisme en quelque sorte. Voilà, moi, en tant que responsable communautaire, je me suis rendu parfois à des postes de police où le monsieur m'a dit carrément que lui, il est ici pour les Tunisiens et il s'en fout de tout ce qui est noir ici. Voilà, en tant que responsable communautaire. Ce sont des propos choquants lorsqu'on voit que la Tunisie est quand même un pays de droit où aujourd'hui on peut quand même prétendre à certains droits, etc. Malheureusement, il y a, comme je l'ai dit, des postes de police qui ne font pas leur travail correctement, si on peut le dire ainsi. L'intégration est une volonté qui doit être partagée par les deux parties, notamment l'État qui nous accueille, c'est-à-dire le gouvernement tunisien, et aussi les migrants qui se retrouvent sur le sol tunisien. Donc, les responsabilités doivent être partagées. En ce qui concerne le gouvernement tunisien, il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conditions, les lois font que les migrants ne peuvent pas réellement s'intégrer. Parce que déjà, ils sont marginalisés dès leur arrivée en Tunisie. Ils ne peuvent pas avoir accès au travail, ils ne peuvent pas obtenir même la carte de séjour, parce qu'il faut être soit étudiant, soit peut-être un diplomate. Donc, ces personnes qui travaillent dans l'informel, ils ne peuvent pas avoir légalement un titre de séjour en Tunisie. Donc, ils ne sont même pas citoyens de ce pays. Donc, ils ne peuvent pas, comment on peut parler d'intégration dans ce genre de conditions-là, s'ils ne sont même pas considérés comme des citoyens. Pourtant, ces personnes-là, ces milliers de personnes aujourd'hui, contribuent un tant soit peu à l'évolution et au succès économique de la Tunisie. Ils apportent quelque chose, même si c'est de façon minimale ou bien insignifiante. Mais néanmoins, ils essaient d'apporter aussi quelque chose à l'économie tunisienne. Donc, si tout ça était bien organisé, s'ils étaient intégrés réellement dans la société tunisienne, ils auraient pu apporter plus de façon directe par les impôts, etc., peut-être sur les salaires, etc., etc. Malheureusement, comme je l'ai dit, toute cette population est mise à l'écart par le gouvernement tunisien. Et comme je l'ai dit, les responsabilités sont partagées. Au niveau aussi des étrangers que nous sommes, qui venons à Tunisie, malheureusement, certains ne font pas d'efforts pour essayer de s'intégrer dans la société tunisienne. Déjà, comme il y a déjà la barrière de la langue, de la couleur de la peau, etc., etc., donc ces personnes préfèrent vivre rétranchées sur eux-mêmes, vivre dans le communautarisme. Et ça, ce n'est pas du tout de nature à améliorer les conditions de vie des étrangers que nous sommes. Vous allez comprendre que je ne vais pas exposer ou bien tirer à boule rouge sur nos autorités diplomatiques. Ce que je peux dire, c'est que la colère de nos compatriotes est grande envers l'ambassade de Côte d'Ivoire, réellement. Parce qu'aujourd'hui, l'ambassade de Côte d'Ivoire ne répond pas, selon eux, à leurs attentes. Et cela s'explique. Parce qu'aujourd'hui, quand nous échangeons avec ces autorités diplomatiques, ils se disent submergés par non seulement le nombre d'Ivoiriens en Tunisie, mais aussi par les problèmes que ces Ivoiriens rencontrent ici. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a un Ivoirien qui a un problème. Là, dans notre siège ici, vous verrez que nous hébergeons 5 Ivoiriens à l'heure actuelle, qui sont ici, d'autres ont été chassés par leurs bailleurs, mais ils ne savent pas où rester, donc nous les avons recueillis ici. Il y a un même pas mieux qui avait signé d'un club tunisien ici, dont je préfère taire le nom, et qui a été exploité en quelque sorte pendant deux ans par ce club-là, le club de football, et il a été un bon matin jeté à la rue. Pourtant, il est venu ici sous contrat de ce club, et il n'a nulle part où aller, donc il s'est retrouvé dans notre siège ici. Donc ce sont tous ces problèmes qui font qu'aujourd'hui l'ambassade de Côte d'Ivoire s'est dit dépassé par ces problèmes consulaires qui se posent à longueur des journées, donc ils ne peuvent pas vraiment, selon aussi leurs moyens, dans la mesure du possible, faire face à tous ces problèmes. Il faut dire que si j'ai un message à lancer à l'État tunisien, c'est de régulariser la situation de ces milliers de migrants qui se trouvent en Tunisie. C'est très important. Aujourd'hui, la Tunisie, qui était un pays de transit hier, est aujourd'hui un pays de destination pour ces migrants-là qui viennent s'installer, qui veulent vraiment s'installer ici pour se réaliser. Donc ces migrants peuvent constituer aussi une aide à l'État tunisien qui peut apporter un plus à l'économie tunisienne si leurs conditions sont réunies. Donc il faut régulariser ces migrants. Il faut leur accorder le titre de séjour légal pour qu'ils puissent se réaliser. À l'égard de notre gouvernement, moi je parle au gouvernement ivoirien, je dirais qu'il y a des milliers d'ivoiriens qui quittent le pays chaque année pour s'installer dans d'autres pays. Aujourd'hui, il faut que l'État ivoirien puisse penser au cas de ces milliers d'ivoiriens qui se retrouvent dans les pays étrangers. En organisant des retours volontaires, en mettant en place des fonds pour financer des projets de ces jeunes, parce qu'il faut le dire, ces jeunes ne sont pas des vagabonds ou bien des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce sont des jeunes qui ont besoin juste d'une alternative pour pouvoir réellement se réaliser. Donc il faut vraiment aider ces jeunes-là et les écouter. Nous avons déploré le fait que notre président de la République soit venu en Tunisie et n'a pas pris le temps de rencontrer cette communauté. Comment on peut vouloir nous aider si on ne nous écoute pas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501